Salut Péa, comment ça va? Salut Adam, ça va? Ça va super bien toi? Yes, laisse-moi juste couper le live, c'est pas que je t'entende deux fois malgré que j'adore ta voix. Est-ce que, est-ce que tu m'entends bien les fans, c'est-à-ci-té? Ah non, je t'entends crystal clear man, on dirait que tu fais ça dans la vie. Parfait, parfait, écoute, je vais peut-être avoir chaud par exemple, j'ai couper les fans. Ah c'est vrai, Péa il fait des sacrifices pour nous, c'est malade tout le monde. Ouais, qualité de son au-dessus du monde qu'on parle. Fait que merci d'avoir voulu avec nous Péa, c'était le fun. Et puis ça fait plaisir, je suis désolé d'avoir participé à la souffrance là, j'ai juste fait de l'endurance, mais c'est partie de la game hein, il faut que je suis sur mon plan. C'est ça, c'est ça des gars sérieux. Ouais, ouais, c'est ça, je suis très sérieux. Là Péa, on a vraiment une question qui plane, on va pas y répondre tout de suite parce que, faut laisser le monde à cooldown un peu, puis on veut qu'il soit vraiment attentif durant la réponse des fameux mordis de la Chine. Fait qu'on va commencer en parlant un peu de ton début de saison, ton milieu de saison, ta fin de saison. Fait que tout le monde le sait, en mars, tout a été arrêté. Toi Péa, là en mars, il n'y a plus de course. Comment ça a changé ton entraînement? Comment te refocusser ton entraînement? Qu'est-ce que tu disais mentalement au début de la pandémie? Ouais, ben, il faut comprendre que j'avais des gros objectifs, moi, au début avril. C'était vraiment les courses que j'avais soumis pour l'année, là, les courses mon jour en France. Donc, pendant que la pandémie a frappé, moi, j'étais en Europe, en Espagne, en fait, en camp d'entraînement avec l'équipe de Jardin Ford. C'est une gang que j'affectionne beaucoup. Fait que, ben, moi, il a fallu que je rentre en urgence. Donc, ben, comme tu le doutes, premièrement, je veux dire, deux semaines avant les courses importantes, je suis rentré à la maison. Ouais, je m'en souviens. On s'est même appelé pis tu me disais que tu étais dans la meilleure forme de ta vie pis c'était un peu anti-climatique, là, si je me souviens bien, là. Ouais, exactement. Non, c'était incroyable vivre un pic de forme dans mon sous-sol à jouer de la guitare pis à jouer aux jeux vidéo, là. C'était spécial comme expérience, mais, écoute, je pense que j'ai été chanceux parce que j'ai quand même bien géré. J'ai pris des objectifs à long terme. On a vraiment relevé le pied sur la pédale de golf pendant un mois, là, avec mon entraîneur Christine Gillard. Parce que, je veux dire, ben, comme tu le sais, ça donne rien d'essayer de construire par-dessus déjà un pic de forme, là. Ben, elle avait descendu de toute façon. On savait qu'il n'allait pas y avoir de course en un bon moment, là. À ce moment-là, on pensait peut-être juillet, bon, et tout. Fait que ça a vraiment aidé, là, de... Justement, tu pousser plus dans l'avenir pis se dire, ben, au pire, s'il n'y a pas de saison, on est en train de trouver l'année prochaine, là. Je veux dire, notre développement s'arrête pas pis je pense qu'il était fait la même chose. Non, non, c'est sûr. À un moment donné, c'est de l'investissement pour les saisons prochaines, mais... Je pense que, surtout avec Rally, t'as eu une bonne opportunité, là. T'as participé au Tour de France virtuel. Peux-tu nous dire un peu comment ça s'est déroulé, ça? C'est quand que tu l'as su? Comment tu t'es préparé pour ça, un peu? Ouais, je te dirais, je pense que je l'ai su un bon mois d'avance. On serait bien d'avoir, justement, des objectifs à court terme, là. Ouais. Un peu réaligner, justement, des objectifs pis retrouver la vie d'athlète, là, entre guillemets, je veux dire... Je pense qu'on apprécie tous les semaines avant une course, même la veille, commencer à faire plus 50 ans dans son famille la semaine d'avant, la nourriture que tu manges, d'être tiré. C'est sûr que c'est 100 fois plus facile de se motiver quand t'as un événement devant toi. Mais le Tour de France, c'est spécial parce que, je veux dire, ça reste l'organisation du Tour de France. Je trouve que c'était vraiment bien, justement, que malgré tout ce qui m'aille repousser, le vrai Tour de France, qu'il change quand même pour quelque chose de symbolique pis qu'il remplace, justement, pour l'événement en juillet, là. Ouais, pis si je me souviens bien, t'as vraiment... Rally ont bien performé, pis toi, en particulier, là. Ça paraissait que les Québécois ou les Canadiens, on avait un gros background en vélo virtuel, là. Veux-tu nous rappeler c'était quoi, un peu, les places que Rally ont faites? Ouais, ben... Moi, d'abord, j'ai fait 2e, puis 8 ou 9e, je crois, sur une étape. Après ça, on a Mathéo qui a gagné un stage. OK. On a porté le maillot blanc de maillot jeune. OK. Il y a Nick Zekowski qui a fait un top 15 aussi la journée que je fais 8. On est dans le même groupe. OK. Et je pense qu'on le dit souvent, là, justement, là, il y a plein d'événements, là, justement, de e-sport. Il y a les mardi-machines, il y a les courses le mercredi et tout. Ouais. Pis on le répète qu'on a un bon bassin de coureurs, là, e-sport, au Québec et au Canada, là, du fait qu'on a de l'expérience sur la plateforme. Il reste qu'au final, on est quand même costauds, là. Ouais, non, c'est ça. Si on reste là-dessus, dans le fond, on va en transitionner tout de suite. Là, tu as de l'expérience, tu as fait des Autos de France virtuels. Là, les championnats du monde virtuels qui s'en viennent, c'est quand exactement? C'est le 8 décembre, 8 et 9 décembre, 9 décembre. Ok, ça s'en vient quand même bientôt, même pas trois semaines. C'est peut-être pour ça un peu qu'on n'a pas fait des intervalles aujourd'hui. Tu pourrais-tu nous dire un peu ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour PE en ce moment, pour se préparer pour les championnats du monde virtuels sur SWIFT? Ouais, ben j'essaie de m'ajuster à la température qui fait dehors, là. Nous, ici, à Québec, on a comme deux semaines de moins de vélo à l'extérieur que vous, à Montréal. Fait que là, ça commence à être limite. J'essaie de rouler le plus possible à l'extérieur, malgré le sexe de froid. Je fais beaucoup des doubles journées ces temps-ci. Fait que des entraînements plus courts, justement, pour me préparer pour les championnats du monde. Mais sans mettre ma saison de côté, justement, la saison 2021. Fait que pour quand même faire une bonne semaine de volume, une bonne quantité d'heures. Mais je fais souvent deux trainings de genre deux heures dans la journée. Fait que tu n'es pas en mode, on le sait tous, les courses sur SWIFT, c'est pas vraiment représentatif d'une vraie course sur route. Une course sur SWIFT, c'est une heure. Une course de route, c'est cinq à six heures. Fait que comme tu nous dis, dans le fond, t'essaies de garder le volume tout en faisant des séances clés sur SWIFT pour quand même avoir la forme de SWIFT qui est vraiment différente, là. Ouais, exactement. Puis, de toute façon, je crois que c'est quand même important le volume dans une préparation pour un événement d'une heure, là. Ne serait-ce que pour encaisser, là. Donc, mes courses sur mes journées, ça ressemble beaucoup à comme une sortie, ou une muscu, ou whatever, de une heure et demie vraiment en intensité. Fait qu'il reproduit la course SWIFT un peu. Ok. Puis, en après-midi, je vais faire de l'endurance, justement, pour pas mettre ma saison de côté. Ok. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, je fais muscu ce matin, une heure et demie. Puis là, ça fait deux heures et demie que je suis sur le vélo, juste à l'endurance. Fait que c'est comme l'idéal pour marier les deux, là. Nice. Et pour eux autres qui voudraient, là, je sais, on est tous des fans du vélo virtuel ici pour les Mars Machines. MPA, je pense que tu as commencé à streamer, à mettre des courses en live, là, pour ceux qui pourraient être intéressés, là. Ouais, bien, c'est vraiment cool. Je fais ça avec Raphaël Auclair. Ok. Que tu connais bien. Ouais. On se meet en vocal, les mercredis soirs, là, pour le meet-up de Pierre-Alex Samson qui a commencé ça. Pour les courses, dans le fond. Ouais, exact. C'est des courses, jusqu'à maintenant, on est quasiment, on est quasiment en plein, là, le meet-up, là, une centaine de personnes. Ah, nice. C'est vraiment cool parce que, bon, avec Raphaël, on est dans le peloton. On parle de comment on voit la course, qu'est-ce qu'on fait, la stratégie. Je pense que c'est un beau petit regard, justement, à, comme, le behind the scenes, de comment on gère. Ok. Il y a deux, mais ça permet d'un peu plus remplir les temps morts de quand on est à bloc, qu'on ne peut pas parler, là. Ok. Nice. Juste avant de continuer, là, pour ceux qui sont dans les commentaires, commencez à penser à votre question. Mettez-les dans les commentaires, puis la fin d'entrevue avec PA, je vais m'assurer que PA réponde à vos questions. Fait que, commencez à y penser, puis, aussitôt que vous l'avez, mettez-la dans les commentaires. Je vais poser des questions à PA. Là, on va arrêter de parler de vélo virtuel un peu. T'as quand même eu une saison. Tu pourrais-tu nous dire un peu qu'est-ce qui est arrivé? Commence par comment t'as décidé de, finalement, aller en Europe. Puis, après ça, tu pourrais-tu nous parler de comment c'était les courses là-bas avec les mesures de pandémie? Ouais, mais pour être 100% honnête, quand on m'a dit en premier lieu qu'on avait l'opportunité de retourner en Europe, j'étais un peu déchiré, honnêtement, parce que bon, je sais comment on aime notre sport, justement, les opportunités sont rares, c'est vraiment dur de dire non, je peux prendre toutes les opportunités. En même temps, j'avais un petit inconfort, là, pour être 100% honnête par rapport à la pandémie, pour faire partie du problème. Les mêmes raisons pourquoi c'est important, justement, de respecter les règles sanitaires. C'est inconfortable avec le fait de voyager de l'autre côté du globe pour des courses à vélo. Ouais. Mais en même temps, avec le temps, ma philosophie par rapport à ça a beaucoup évolué, là. OK. Je pense qu'il a fallu que j'accepte que c'était maintenant notre réalité. Ouais. Que si j'étais inconfortable avec le fait d'aller sur mon bike pendant une pandémie comme ça, bien que j'étais probablement mieux de prendre ma retraite parce que ça allait durer, malheureusement. Non, je pense que c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. T.A. il est pas allé faire du vélo en Europe pour le fun. En ce moment, c'est ça ton salaire, c'est ça ta job. Fait que de dire non à cette opportunité-là, c'est de dire non à ta carrière cycliste. Fait que je pense pas que t'as tant le besoin de te justifier. D'un point de vue stratégique, ça avait l'air de quoi avec Rally, avec les mesures sanitaires et tout, là. Ouais, bien au niveau des différences par rapport à normalement, je te dirais, d'habitude, on a toujours deux squads différents qui courent des courses différentes. Ouais. Il y a beaucoup de changements de coureurs, là, dans le fond. T'envoies les coureurs qui sont les plus aptes à telle ou telle course. Ouais. Là, dans le cas de la COVID, on voulait faire vraiment deux bulles différentes. OK. Donc, les six autres mecs avec qui tu roulais, tu roulais avec eux tout le temps, toutes les courses, pendant le mois et demi qu'on était là-bas. OK. Fait que c'est que c'est deux squads vraiment séparés à 100%. Ouais, exactement. C'est ça. Il y avait le squad, dans le fond, Portugal, Espagne, Italie. Puis, nous, qui courait au nord, là, en Belgique puis en France. OK. Donc, il y avait plus de courses d'un jour, tandis que les autres faisaient les courses par étapes. OK. Plus les grains pommers puis, de notre côté, les rouleurs, comme une chose. OK. Fait qu'il y avait vraiment un squad GC, si on veut, classement général. Ouais. Un squad plus classement d'un jour pour des courses qui s'enchaînent, une après l'autre, au lieu des stage races. C'est ça que tu nous dis? Ouais, exactement. C'est ça. Nick Vokalski, tout le monde était dans le squad des courses d'un jour, là. Donc, ça, c'est le premier changement. Ouais. Après ça, veux, veux pas, on était vraiment dans notre bulle. C'était quasiment... C'était pas une quarantaine, parce que, je veux dire, on sortait pour aller faire l'étiferie. Je pense qu'on était allés au café une ou deux fois. Ouais. Puis, à un moment donné, sur un mois et demi, t'as envie de faire une sortie de temps en temps. Mais, sinon, c'était dans la maison, on garde la bulle, on s'entraîne, on fait les courses. Puis, ben, dans les courses, il n'y avait pas vraiment de danger, entre guillemets, parce qu'avant chaque course, même si on avait deux courses dans le week-end, six jours et trois jours avant, on avait un test de COVID. Ah ouais, OK. Donc, tout le monde était contesté. OK. Ouais. Fait que tu t'assures que tu courses juste contre des gars qui vont éventuellement te cracher dessus, ben, qui sont négatifs à la COVID. Ça, c'est trois jours avant. OK. Donc, même si tu brises ta bulle, entre guillemets, en intégrant toutes ces personnes-là dans la team, ben, étant donné que tout le monde ait été testé, ça réduit vraiment les risques. Tu commences à marcher avec le spectateur. Les relations avec le spectateur étaient vraiment limitées, là, je veux dire, il y a toujours des footballs, là. Oui. Mais, par rapport à ce que c'est d'habitude, là, je veux dire, Oscar, c'était vraiment, c'était vraiment tête, on avait les masques et tout jusqu'à 10 secondes avant le départ. OK. Il y avait vraiment des foules limitées. À la fin, des fois, bon, il y avait quelques spectateurs, là, qui voulaient des bidons et tout. Ouais. Mais en général, là, c'est quand même, c'est quand même vraiment top. Je veux dire, bon, c'est un échantillon limité, mais nous, chez Rally, il y a personne qui était malade en relié aux courses, là. OK. Nice. Fait que tout le monde est en santé, c'est une bonne nouvelle. Ouais, fait que c'est quand même une preuve. Puis, j'ai pas eu test dans mes courses non plus, fait que c'est quand même une preuve que le protocole était efficace. Ouais. Je pense que c'est un beau message, justement, dans le sens que c'est faisable de, justement, avoir une vie pseudo normale avec la COVID. Je pense que ça va être la réalité, surtout du sport professionnel. Ça va recommencer. On en parlait hier. Il va y avoir encore des événements qui vont être cancellés, dépendant des endroits qui sont peut-être plus en zone rouge, comme on dirait au Québec. Mais après, avec les nouvelles mesures, tout le monde va s'habituer un peu à, comme tu dis, inclure les tests, porter le masque. Toutes des choses comme ça qui vont rendre la chose plus facile. Puis, le sport va recommencer différemment. Mais, à un moment donné, il faut que le sport recommence. Ouais, exactement. Donc, si on regarde ta fin de saison, là. Excuse-moi, je me souviens vraiment pas de la dernière course, mais il me semble que tu as fini sur une belle note, si je me souviens bien. Ouais, exactement. Bien, c'était un bel objectif, là. Excuse-moi, je suis dans une bosse, là. C'est genre du 15%. C'est dans une bosse. Non, non, mais je bascule, là. Je bascule. OK, c'est parfait, c'est parfait. J'ai pas arraché mon dérailleur, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ma dernière course, c'était Paris Tour. OK. Ah, j'ai rien d'appoiner là-bas. J'ai rien d'appoiner. Ouais, c'est ça, hein. C'est parti, hein. Fait que c'est sûr, fait que c'est... Je pense que c'est 220 kilos avec le neutre. Étonnant. Genre 160 kilos dans les champs hyper plats. OK. Gros champs de coups de bordure. Là, ça a été plutôt calme. Il y a eu deux tentatives. Ça a split, mais c'était pas stif. OK. Donc, les derniers 50 kilomètres, tu rentres dans une portion où il y a genre une dizaine de chemin de vignes. OK. Oui, il appelle ça des chemins de vignes, mais c'est littéralement des gravel roads. OK. Puis, à chaque fois, souvent, c'était comme... C'était tout le temps le même setup. Là, t'arrives en ville, petite route pas large, monte une bosse vraiment pentue, ça commence à être tiré. Tu bascules dans les champs, tu montres dans les champs, puis là, tu fais le 1 kilo de gravel. Ah! Bien, c'est une session de genre 10 segments comme ça dans les derniers 50 kilos. OK. Fait que c'était vraiment genre, t'sais, je veux dire, c'était pas de la trempe de Paris Roubaix. Ouais. Mais c'était vraiment intéressant comme course au niveau... Ça a fini des groupes de 3-4, là. C'est... Ça te gagne à Watt, là. C'est pas un sprint où il s'agit de te placer, puis tu peux faire top-boing, puis les étoiles sur la ligne, là. Fait que, pour moi, c'était comme... Bien, un, c'était mon meilleur résultat en Europe jusqu'à maintenant. Puis deux, au-delà du résultat, je fais le 19e. C'est assez loin de gagner la course, c'est pas possible. OK. Au-delà de ça, la performance était vraiment intéressante parce que... C'était comme une des premières fois que je me distinguais dans une course pour costaud. Ouais, ouais, ouais. C'est que tu fais la différence avec les Watt, là. Je voulais avec des gars comme Bouhany et tout dans mon groupe, là. Non, c'était vraiment une course de costaud, là. Exact. Fait que c'est un pas dans la bonne direction. C'est vraiment motivant pour la suite, là. Ouais, c'est trop malade. C'est sûr que ça finit la saison bien, puis... Quand ça va un peu plus mal dans le milieu du off-season en décembre, ça a l'air dispensé un peu, là. Ouais, c'est ça. Bien, toutes les occasions que t'as comme ça, tu dis, faut que je me rappelle, puis que les jours, ça va un peu moins bien. Fait que je me rappelle que quand tout va bien, je suis vraiment compétitif. Il faut que je continue à faire les efforts, là. C'est ça, exact. Là, on va, avant de répondre à la fameuse question, on va répondre un peu aux questions. Ouais, parfait. On a Vincent qui nous demande, c'est quoi tes conseils pour un master qui aimerait améliorer son sprint, qui veut finir deuxième après PO, la Chine? Ouais, un master qui va améliorer son sprint. Ouais. Je pense que... Je dirais qu'une approche qu'on a fausse du sprint, c'est de tout le temps travailler justement ton max sprint. Ouais. Tu as des max watts pour 5 secondes et tout. Ouais. Mais au final, c'est vraiment rare qu'on fait max watts dans un sprint, là. Je pense que t'es au courant, tu sais, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ouais. Et au final, je pense que t'as pas besoin de tant de watts que ça si tu te places bien, puis t'es pas gazé au final. Fait que moi, des workouts que j'aime faire, ben pas que j'aime, parce qu'ils font vraiment mal. Ça te fait pas sentir bien, parce que tu fais pas des gros shifts. Mais tu fais une espèce de ramp up pour simuler justement le fait que, ben, tu vas être dans le tape avant le sprint, là. Parce que j'essaie de me rappeler, là, les années qu'on était sur Silver avant, puis c'est ça, ma plus grosse difficulté, c'est que j'arrivais au sprint, puis j'étais complètement actif. Non, c'est ça. La plupart du temps, je sprintais assis, parce que j'étais complètement détruit. Ouais, pour ceux qui écoutent, là, ça, c'est vraiment une évolution qui était facile à voir chez PA, puis je l'ai vu, c'est que je pense pas que son peak power, il a vraiment augmenté. Mais comme PA, il dit, quand on était la première année sur Silver, les crits, il gagnait. Mais sur les longues courses, ton sprint, il était juste pas le même après 5 heures de vélo. Fait que je pense que c'est ça que tu essaies de dire, là, que être capable d'encaisser, puis ensuite sprinter à 1000 plus watts, là. Et au-delà du 5 heures, c'est aussi comme le 5 minutes, puis ça roule vraiment vite juste avant. Ouais, OK. Si cette 5, mettons, une minute à 5 minutes, là, est proche de ton meilleur 3 minutes. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr et certain que ton sprint à la fin, ça va être 700 watts, là. Ah non, c'est sûr. Tu sais, par expérience, quand tu fais un lead out, tu sais, tous les lead out men, ils font leurs meilleures minutes, leurs meilleures 30 secondes. Ouais. Donc, tu sais, la personne en arrière, oui, elle est dans le draft, mais elle est dans le tape, aussi, là. Quand tu dis, là, tu fais ton meilleur. Ouais, donc on se le cachera pas, tu vas break checker 5 fois, tu vas réaccélérer. Ouais. Non, fait que je pense que c'est ça, là, de faire justement un petit effort avant de faire son sprint. C'est sûr qu'il faut pas se le cacher, là, tu vas être déçu par tes chiffres, là. Ouais. Ton meilleur 5 pis ton meilleur 2 secondes, t'es habitué de voir du 4 digits. Ouais. Ça se peut, justement, que tu te retrouves à faire 900 watts. Non, c'est ça. Exact. Mais reste que ça serait une minute costaud avant. Ouais, c'est sûr. Et c'est bien plus payant. Je pense que ça réplique plus, un peu, un finish de course, là. Deuxième question, ça nous vient de Tristan. Il nous dit, si t'avais une équipe amateur à choisir au Québec, si Raleigh te mettrait dehors demain, tu irais dans quelle équipe? Ah, ben, écoute, mon cœur appartient à l'équipe de Christine Gillard de Jardin-Fourge. J'aimerais ça vous dire que l'en a, j'aimerais vraiment ça, là. Un peu plus tard dans ma carrière, un peu plus tard. C'est quand tu vas être vieux, là. Ben, vieux. Moins jeune. Moins jeune. Mais ouais, pour l'instant, je te dirais, Adam, que j'ai déjà, même, hâte au jour où ma carrière va un peu s'estomper, puis je vais être capable de redonner, justement, là. Aller courir avec une gang de jeunes, qui sont encore hyper naïfs, full passionnés par le vélo. Et essayer, justement, de leur donner des shortcuts des apprentissages que j'ai fait par les erreurs. Exact, exact. C'est un peu comme Alexis Cartier a fait l'année passée, justement. Ah non, c'est ça. Ces gars-là, on entend... Ces gars-là qui sont capables de faire une couple de saisons dans des équipes amateurs avec, comme tu dis, des jeunes. Ça a tellement de valeur. Tu sais, on le voit avec Alexis, nous autres, on a une règle que t'es malheureusement jamais venu au Shooter des Laurentides. Puis Alexis, il amène tous ses jeunes. En une règle, ils s'améliorent comme trois mois d'entraînement parce qu'ils ont de l'exposure avec les plus vieux. Alexis, il leur donne des conseils. Donc, comme tu dis, il y a tellement de valeur de s'impliquer et d'être présent pour la relève. Oui, exactement. Puis quelqu'un qui est capable de se distancer du résultat de la course et de donner des feedbacks en live dans la course, c'est le chapeau de la stratégie. Je pense qu'il y a vraiment une valeur à ça. Oui, trop malade. Bon. La question qui tue. On est… C'est vous-là deux ans ou vous-là trois ans, PA? Je pense que c'est il y a quatre ans, Adam. Le quatre ans? Ben non. Je pense que ça… Ben, je pense que ça prend trois ans. de faire la cagnotte ou la chine. Ça aurait été sept années. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'il y a quatre ans, t'apprends Garneau. Ils veulent battre le record. Ils sont sept ou huit. Bruno Langlois, il est venu de Québec. Le seul la chine qui fait de l'année. Là, t'es au début de la course, t'apprends ça. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui se passe par la suite? Ouais, ouais. Ben, écoute, faut que je fasse attention en racontant cette histoire-là. Je veux pas mettre de détails. Bon, je vais raconter ma version des faits. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, faut savoir. On avait quel âge là? On avait dix-neuf, vingt ans. Fait que je veux dire, on était jeunes dans le genre du vélo, là. On connaissait moins la business. Ouais. C'est toute cette portion-là du vélo, là. Pour rien, pour des sommes comme ça, je pense que j'avais jamais été exposé à ça. Donc, c'est ça, on voit. On voit les gars arriver full squad avec les roues de course et tout. Ouais. Fait que tu sais qu'il y a quelque chose qui se crame. Tu regardes, là. Il rentre pas trop ce soir. C'est la dernière. La cagnotte est au fond. Je pense que c'est la soirée que ça se passe. Fait que, ben, on est plusieurs justement à attendre notre corps-là. Parce que, bon, les gens ou la Chine, la plupart des gens t'attendent juste à côté du tapis rouge. Ouais. Puis, il attend justement qu'ils donnent le go pour aller te placer. Puis, tu veux un bon spot pour partir de la Chine. C'est très important. On est choyés. On a des calopes. Fait qu'on peut juste tourner en rond comme des vrais requins à l'arrière. Fait que, la danse s'amorce, je te dirais, une dizaine de minutes avant la course. OK. Bon, là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui se crame. Bruno est venu justement m'aborder. OK. Puis bon, là, moi j'étudais en actuarial. Fait que, le risque, les probabilités, j'ai une affinité avec ça. Ouais. Bon, j'estime mes chances, là, de gagner la course en solo, de m'en sortir avec la course à, genre, 50%. Si je me fiais à toutes les autres la Chine qui finissent au sprint. Ouais, non, c'est ça. Il faut comprendre que, cette année-là, il n'y avait pas un la Chine qui finit au sprint qui n'a pas gagné, je pense, là. Exact. Fait que, bon, en étant safe, on disait 50%. Je pense que c'est réaliste. Ouais. Donc, bien, logiquement, si on m'offre une cote pour le finish, ça devrait être autour de 50%. Mettons que j'ai peur du risque qu'on dise 40 ou un tiers. Je pense que c'est très réaliste. Ouais. Au final, c'est ça. Fait que, on va faire, on va faire un split égal à plusieurs runs. Donc, toute l'équipe Garneau. Et peut-être des gars qui allaient s'ajuster. Ok. Fait que, moi, j'ai poliment refusé parce que j'étais pas prêt à courir pour un dixième de la bourse, là. Étant donné mes chances. Donc, au final, je me suis entendu avec Gojan. Est-ce que tu as mis des noms ou non? Ouais, mais ça, ça va venir plus tard dans l'histoire, Adam. Ça va venir plus tard dans l'histoire. Ok. Faut pas que j'aille en avant de moi, là. Ouais, exact. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, la course se lance. Puis, on en parlait hier, mais je pense que t'es d'accord avec moi encore aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi ils ont-ils le record, là. Ouais, non. T'sais, oui, t'avais deux bons sprinters chez Garneau. Avec Eliott. Et peut-être un bon. T'sais, Eliott et Marc-Antoine s'est sprinté. Euh... Mais d'un autre bord, t'avais les trois meilleurs sprinters du temps. Avec toi, Guillaume, puis Pierrick. C'est exactement. Si c'était pas moi qui faisait le coup à la fin, là, c'était Guillaume Boivin ou Pierrick Neau, là. C'est ça, exact. Ça n'est rien enlevé à Eliott. Est-ce que, bon, à 1 sur 4, que tu sais que les 4, on est pas vraiment de la même force. Ben, les odds... Je sais pas. Moi, j'aurais pas... J'aurais pas voulu jouer avec le feu, justement, de rouler toute la soirée à bloc. Pour, finalement, savoir que t'as 75% de chance de te faire sauter, là. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Fait que... C'est comme ça que la course s'est déroulée. Je veux dire, ils ont roulé... Je pense qu'ils ont été sur le piste longtemps. Je me rappelle pas exactement des splits. Mais, euh... Ils ont été sur le piste du record un bon moment. Ok. Après, ils ont commencé à prendre du retard, là, une vingtaine de minutes du finish, je crois. Ouais. Non, je m'en signe. Je m'en signe de l'avoir regardé en live. Il me semble que ça regardait mal à la fin, là. Ouais, c'est ça, exactement. Euh... Ben, veux pas, moi, j'ai eu... J'ai eu une ride vraiment facile, entre guillemets, vraiment s'aider. Ouais. Je voulais aller à leur train. Personne n'est venu frotter. J'avais un peu de respect. Ouais. Je veux pas... C'était pas une bonne p-ride. Donc, j'ai juste... J'ai juste cruisé derrière avec Elliot. Puis, euh... Selon moi, c'était Félix qui était brette qui était supposé apporter Elliot. C'est la même quand ils ont commencé à perdre sur le camp. Il a fallu qu'ils freinent des volets. Euh... Ils ont tombé sous le pace. Mais au final, c'est ça. Moi, je m'étais arrangé avec Guillaume Boivin. Ok. Puis, euh... Au départ, justement, on était supposé, euh... Soit... Printer chacun de notre côté pour maximiser nos chances. Ouais. Ou faire une espèce de lead-out, justement. Pour sauter le leader de Garneau. Mais au final, euh... Il a fait... Il a fait le call de me faire confiance. J'y lève mon chapeau, là. Il m'a vraiment fait confiance. Il a pas voulu prendre les honneurs. Au contraire, il est allé rouler devant pour nous remettre sur le pace. Il a vraiment confiance en le fait que j'allais gagner. Ouais. Là, c'est... Je t'arrête un peu, mais... Faut quand même souligner le fait que... Guillaume, qui est un gars qui a de l'expérience World Tour. Qui était, dans ce temps-là... Sur le début de... Israël. Qui est maintenant Israël Startup Nation. Euh... Il est allé rouler pour PA. Tu avais 20 ans, dans ce temps-là? Ouais. 20 ans, 20 ans, ouais. C'est vraiment une grosse marque de confiance. Il a laissé son ego de côté. Puis, on a vu que ça a été payant. Dans les deux sens du terme. Fait que... Hugo, il fait que Guillaume, excuse. Guillaume, il se met en avant. Il fait 3 ou 4 tours, je pense, dans le tape. Ou quelque chose dans le genre? Pardon. Je pense que c'est plus long que ça. Parce que je me rappelle qu'il nous avait donné son dernier 20 minutes. Puis, c'était... OK. Un train, là. Ah ouais, OK. Fait que je pense qu'il a roulé avant ça, là. OK. Mais, ouais. Il nous a vraiment mis sur le pace. Euh... Au final, si je veux dire, je gagne. Puis, j'ai aucune idée si je viens de gagner le 10e Lachine ou la Bourse, là. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'à un tour de la train, on est 5 secondes derrière. Ouais. Tu passes la ligne d'arrivée, tu fais le petit tour d'honneur, mais... T'as aucune idée si on a battu le record, là. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'était toute une surprise quand Mark Wynne Adessen est venu m'interviewer, là, à 100 mètres de la ligne, à la course avec le micro, pour me dire que je n'ai gagné la Bourse, là. Ouais, ça finit bien une saison de la Chine. Ça finit... Donc, c'est ça. Ouais, non, c'est... C'est ça l'histoire. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter pour ta défense. Pour ma défense. Il y a peut-être du monde qui sont fâchés, mais je pense que la poussière est tombée depuis 4 ans, là. Ouais, ouais. Puis, je pense que ça reste une course de vélo, là. Mais, oui, en effet, le soir même, puis même le lendemain, j'ai eu droit à quelques petits messages. Bon, les gens n'étaient pas contents. Puis, moi non plus, je n'aurais pas été content, là, de m'arracher la sasse pendant 50 minutes pour me faire tip-toff à la fin, là. Ouais, ouais. Mais, bon. Ben, c'est ça. Je veux dire, avec tout le respect que je leur dois, ils ont roulé toute la soirée, mais ça leur achète pas le droit de juste qu'on les laisse gagner, là. Ça reste une course de vélo, puis... Non, c'est pas mal qu'ils gagnent pas une course en roulant en avant, là. Exact. Puis, ils étaient au courant que je roulais dans les roues, puis que je chorçais pendant une heure, là. Ouais. Cool. Ben, c'est pas mal ça. J'espère qu'on a répondu à vos doutes, à vos questions. Je fâche toutes les rétorgations. En tout cas, plus que 25 minutes qu'on passe, t'aurais-tu quelque chose à dire pour laisser la communauté québécoise sur leur off-season, pour les motiver pour leur off-season pour la saison prochaine? Sinon, ben, on se laisse là-dessus. Ben, écoute, je pense qu'on a vraiment des belles opportunités, maintenant, en virtuel, au-delà de la COVID, mais juste pour l'hiver, en général, on peut pas rouler à l'extérieur, là. Ouais. Je pense qu'on a vécu des idées pas mal plus rudes que ça, à rouler sur des CompuTrainer, à regarder des graphiques, là, on a des beaux outils. Ouais. Donc, non, utilisez tous les outils que vous trouvez. Puis, normalement, on devrait avoir une belle saison 2021. Cool. Fait que PA, les gens, ils peuvent aller te suivre, te follower sur quelle plateforme, s'ils veulent aller, suivre l'évolution? Écoute, Pierre-André Côté, athlète sur Facebook. OK. Pierre-André.côté sur Instagram. Chasse-patate sur Twitch pour les lives des courses du mercredi. Sinon, c'est ça. Puis, ça a été un plaisir d'être présent. Écoute, après les championnats du monde, je pourrais intégrer un petit peu plus d'intensité sur vous. Puis, je reviendrai au Mardi Machine pour faire le training. Cool. On compte sur toi pour être là après les championnats du monde. Bien. Merci beaucoup, PA. Ça a été vraiment le fun de parler de ton expérience de course. Puis, en espérant aller rider avec toi bientôt. Parfait. On se fait croire. Merci beaucoup encore. Ciao.